Il y a d'abord une piqûre, donc là on est un peu en phase où il n'y a plus trop les piqûres mais beaucoup les trous de sortie. On est sur le départ, là il y a eu le trou de sortie, puis voilà les olives tombent. Et puis la chair elle est abîmée, donc elle est plus bonne pour faire de l'huile d'olive. Donc il y a une chute et en même temps il y a une baisse de qualité de l'huile d'olive si on utilise des olives où il y a trop de dégâts de mouche. Depuis 7 ans, cet ingénieur cherche la solution d'une énigme posée par un insecte, celui de la mouche de l'olive. La Bactrocera oleae. Si rien n'est fait, cet insecte peut détruire jusqu'à 60% de la production d'une oliverée. Aujourd'hui on n'a pas de solutions qui sont encore réellement efficaces pour permettre aux producteurs de lutter efficacement et d'autant plus encore dans des conditions agro-environnementales qui sont très très favorables à la mouche. Donc une forte pression, un maquis environnant avec des populations environnantes très denses, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué. Pourtant, plusieurs pistes ont été explorées. Par exemple, la pose de pièges à base d'attractifs alimentaires. Une fois prisonnière, la mouche se noie dans une solution de phosphate d'ammoniaque. Autre possibilité à l'étude, installer un piège comportant des attractifs à la fois sexuels et alimentaires. C'est un dispositif qu'on est en train de tester, c'est pour faire du piégeage massif. Donc pour éviter les traitements, on utilise ces pièges qu'on met à une certaine densité hectare pour essayer de capturer un maximum de mouches et éviter aux populations d'augmenter et donc de limiter les dégâts. Il s'agit aussi de réduire les traitements chimiques. Un challenge imposé par la législation pour protéger la biodiversité et les consommateurs. Dans la filière au léicole, deux pesticides ont été bannis il y a peu de temps. Le diméthoate, ce produit endommage le système nerveux des abeilles et celui des êtres humains. Il a été retiré du marché il y a deux ans. Autre produit toxique, le calypso. Un néonicotinoïde susceptible d'entraîner le cancer. Il endommage également le système de reproduction de l'être humain. Il est aussi nocif pour les fœtus. On ne peut plus l'utiliser depuis le 1er septembre. Face à ces interdictions multiples, les oléiculteurs ont du mal à s'adapter d'autant plus que la mouche de l'olive n'a pas de prédateurs et qu'elle prolifère dans le maquis. Jusqu'à présent, on avait ce produit qui était le diméthoate qui était plutôt efficace. Donc on arrivait à limiter la casse mais on avait quand même de la perte. On fait ça parce que malheureusement, il faut gagner sa vie, il faut travailler. Mais on serait pour arrêter tous ces produits et même si on peut aider à faire des expériences, on est les premiers à sacrifier une petite partie de notre verger pour trouver des solutions si possible dans le bio. Cette prise de conscience de la filière est importante car certains produits comme le diméthoate sont utilisés depuis 1948. L'abandonné s'est opéré une révolution où les scientifiques sont associés pour trouver d'autres moyens de lutte. Ils envisagent par exemple de stériliser les mouches grâce au rayon gamma. Aujourd'hui, on est quand même sur une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. On est sur des usages en agriculture biologique qui se développent. Et aujourd'hui, que ce soit la recherche ou l'expérimentation ou le développement, on va tous dans cette voie-là, c'est-à-dire essayer de développer des méthodes de lutte plus respectueuses de la santé humaine et de l'environnement. Ces enjeux sanitaires concernent également d'autres filières comme l'agrumitulture. En Corse, les producteurs de clémentines bénéficient de dérogations pour utiliser le chlorpyrifosétyl, un produit neurotoxique. Dans ce contexte, soutenir et financer la recherche reste essentiel afin de préserver notre environnement et la santé de la population.